Il faut se méfier de ce qu'on souhaite car quelquefois cela se réalise. Approche ! Allez ! Je le tiens ! Ça a commencé dans la poitrine ce matin. Mon bras me crème ! Le Cori doit être traité en priorité. Il vient de se produire un accident sur la voie centrale. On fera tout ce qu'on pourra. Alors, on l'emmène où ? J'en sais rien. Tous les hôpitaux sont pleins. Il ne faut pas traîner en tout cas. Il faut absolument tomber avant toi. Dégagez le passage. Attention devant. Ne vous inquiétez pas, on va passer de l'autre côté. Qu'est-ce que c'est ? C'est un type qui a de fortes douleurs à la poitrine. Tu m'envoies l'interne dès que possible. Entendu. Docteur, on a besoin de vous à côté. J'y vais, merci. Alors, vous lui administrez 5 mg de morphine et vérifiez bien le niveau de saturation. Entendu, docteur. Pour l'instant, on est instable. Je reviens de l'année que possible. N'ayez crainte, la douleur va se calmer. Vous allez vous sentir mieux. Je perds. Plus de pulsations, docteur. J'ai besoin d'aide. J'ai besoin d'aide. Je n'ai plus de réponse. J'ai besoin d'aide. Tout de suite. Il n'a plus aucune réaction. Il y a une infirmière au box 10 qui a besoin d'aide. Quelqu'un prédé. Allez, vas-y. Répondez. Répondez. Vivez. Accrochez-vous. Un effort. Oui. Bien. Excellent. C'est bien. Oui. C'est bien. Oui. C'est bien. Non. Oui. Je me suis pas maman, tu maman. Pas de là. Non. Ne m'en parle pas. Oui, mais moi j'ai un mari, figure-toi. En tout cas, je crois en avoir un. Et un jour ou l'autre, toi aussi, Kathleen. Tu recommenceras à sortir avec quelqu'un. Je vois où tu veux en venir. C'est gentil, mais non merci. Tu ne veux même pas que je te dise comment il est ? Non, je ne suis pas intéressée. C'est la meilleure. Tu n'as même plus besoin de mon aide. Tiens, c'est pour toi. Ouvre-le. Pour moi ? Qu'est-ce que c'est ? C'est joli. Qui t'a envoyé ça ? Je n'en sais rien, mais on va vite repartir. Ne faites pas ça à quelqu'un qui a le cœur fragile. Je m'appelle Richard Corey. Vous m'avez sauvé la vie, rappelez-vous. Je n'ai fait que mon travail, moi. Désolé, mais c'est contraire au principe de cet hôpital. Non, je crois que non. J'ai vérifié. Eh bien, c'est très généreux, mais c'est contraire à mes principes. Oh. Et, d'accord. Alors, accepteriez-vous un dîner ? On m'a dit que je devais sortir demain. Bien, ça me fait plaisir. Mais je dois répondre non. Alors là, nous avons un léger problème. Vous refusez de dire oui, et je regrette, mais non, ce n'est pas une réponse. Oui, c'est ça, d'accord. Ah, mon Dieu ! Elles viennent toutes du monsieur qui refuse de prendre nom comme réponse. Comme il y avait ça aussi. Comme elle, je fais tic-tac de nouveau grâce à vous. Oh, mince. C'est diamant. Tu sais que je ne vais pas accepter ça, voyons. Cet homme, je le connais à peine. Tu es folle ou quoi ? Peut-être que tu penses que ce n'est pas ce que tu attends. Mais moi, je sais que c'est ce qu'il te faut. C'était quand la dernière fois que tu es sortie avec quelqu'un ? Oh, ne réponds pas, je le sais. Je t'aime beaucoup, Delia. Kathleen ! Avec toute ma reconnaissance, il est tard, ce type. Le docteur Blake est attendu au moment de faire ouvrir. Allez. Mais qu'est-ce que c'est que tout ça ? Salut, Kathleen. Je te présente notre nouvelle salle de jeu. Vous savez que ce n'est pas simple quand on cherche à vous remercier. N'ayez crainte, ça ne vous engage à rien. Au fait, vous ne seriez pas disponible demain soir pour dîner. Mlle Sandley, je suis Mme Stvart, la collaboratrice de M. Corey. Voulez-vous me suivre sur la terrasse ? Son avion a été retardé. Elle sera là dans quelques instants. Vous êtes ravissante. J'espère que vous ne m'en voulez pas de vous avoir fait attendre. Mon avion a été retardé. Est-ce que le médecin sait que vous travaillez ? Oh, non, 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 c'est un grand secret. Mais que puis-je faire d'autre ? Vous pourriez donner un peu de repos à votre cœur ? Merci, Walter. J'ai droit à un verre. Vous savez que vous n'avez droit à rien ? Comment vous sentez-vous ? Pour l'instant, dans une forme excellente. Vous avez fait preuve de galanterie. Pour moi, c'est ça qui fait toute la différence. C'est mon ambition, faire la différence. Vous me croyez, n'est-ce pas ? Oui, pourquoi ne vous croirais-je pas ? Parce qu'une belle femme comme vous ne devrait jamais croire ce qu'un homme nous raconte. Je vous remercie du conseil. Je vous en prie. Je vous ai demandé de venir ici parce que j'ai une petite surprise. Je voudrais vous montrer quelque chose. Kathleen ! Prenez les commandes ! Quoi ? Le levier, allez-y, essayez ! Je n'ai connu rien, on va s'écraser ! N'ayez pas peur, il y a un double contrôle. Regardez-les. Cet endroit est magnifique. C'est parce que vous êtes là. Quelqu'un m'a dit un jour qu'il ne fallait jamais croire ce qu'un homme me racontait. Celui qui vous a dit ça était un bel idiot. De vous... Au couvert à salade, vous les mettez où ? Dans le coin. C'est comment ? Exceptionnel. Où avez-vous appris à cuisiner ? Nul part, toute seule. Mon mari ne veut pas sortir, il a bien fallu que je m'y mette. Pourquoi cela ? L'école de médecine, puis l'internat, évidemment. Il n'y avait qu'heure de temps pour autre chose. Vous êtes restée longtemps mariée ? Une douzaine d'années. J'étais encore à l'école d'infirmière quand on s'est connue. Oui. Je suis désolé que ce n'est pas collé. Non, je veux dire que je ne suis pas désolé que ce n'est pas collé. Alors, qu'attendez-vous de la vie, Kathleen ? Rien de très compliqué. D'abord, quelqu'un à aimer. Vous voulez des enfants ? Au moins, hein ? Et vous, vous en avez ? J'ai un fils. Il s'appelle Eric. Sa mère est morte il y a douze ans d'un cancer. Comme c'est triste. Eric et moi ne sommes pas très proches, j'ignore pourquoi. J'espère. Oui ? J'espère avoir la chance un jour d'y remédier. Il faut que j'y aille. Demain, j'ai une journée pénible. J'espère que j'ai une journée pénible. Oui ? Vous feriez bien d'y aller. Oui, je vais y aller. Oui, je vais y aller. Merci. Alors maintenant, vas-tu me dire le nom de l'infâme restaurant où tu m'emmènes ? Non, mais je peux te dire que j'ai dû user de mon influence pour nous obtenir une table. Bonsoir. Par ici, s'il vous plaît, j'ai une excellente table qui n'attend que vous. Où sont tous les autres clients ? Je m'attendais à ce que je sois bourré. Ça semble différent ce soir. Ils n'ont pas d'orchestre d'habitude. Non ? Ça m'a l'air spécial ce soir. Oh oui, c'est une soirée tout à fait spéciale. Je ne t'avais rien dit. Comment as-tu su que c'était ici ? Comment as-tu pu deviner ? Que j'ai pu deviner quoi ? Richard. Il me semble que tu étais mon invité. Mais je fais une bêtise. J'ai dit à mon équipe d'appeler tous les restaurants de la ville jusqu'à ce qu'ils trouvent. Je voulais que cette soirée soit exceptionnelle. Je suis désolé d'avoir tout gâché. Ça ne fait rien, puisque nous sommes là, nous n'avons qu'à... tu peux tout de même l'ouvrir. Kathleen, je t'aime. Je t'en prie, épouse-moi et sauve-moi de moi-même. mesdames et messieurs, monsieur et madame Richard. Viens, on descend. Merci. Merci. Bravo. Je vous souhaite beaucoup de bonheur, madame Corrie. Madame Stuart, je vous en prie, c'est moi qui est fine. Merci, Margaret. Ah, félicitations Richard, vous connaissez ma femme. Boucher. Ah, Kathleen, voici Calder Williamson, notre procureur. Félicitations. Et ce drôle de personnage à l'air douteux, c'est mon avocat, Bridge Talbot. J'ai embrassé la marie ou dois-je subir encore ton barrette ? Si je lui dis non, il m'enverra une injonction et il le fera quand même. Bravo, vous êtes très belle. Je vous emprunte votre époux, nous avons une affaire très sérieuse à terminer tous les deux. Oh, ma plus belle, tu es magnifique. Je suis vraiment heureuse pour toi. Moi, je suis ravie que tu sois là. Félicitations, madame Corrie. Barbara Winstead, vice-présidente du conseil d'administration de l'hôpital Parkland. C'est là que vous avez rencontré Richard, il paraît. C'est vrai, je suis infirmière. Richard et moi sommes de vieux amis. Je suis sûre qu'il vous a dit que nous avions été fiancées. Non, il ne m'en a jamais parlé. Je vous souhaite une bonne journée. la mariée fait une pause. Bonjour, Ted. Oh, bonjour et félicitations, madame. Merci. Tu as eu du gâteau? Oh oui, il était délicieux. Vous voulez voir princesse s'entraîner? Oui. Je suis en charge. Merci, mon grand. Viens, prater. C'est une bête magnifique, n'est-ce pas? Je suis Kathleen. Kathleen Corrie. Je sais qui vous êtes. Excusez-moi. Félicitations. Merci. Ils vont servir leur pas. Vous voulez peut-être manger quelque chose? Je ne crois pas, non. Il ne faut surtout pas être sur le passage d'une foule lorsqu'elle a faim. Elle vous brisera les os. Vous parlez par expérience? Oui, oui, c'est ça. Vous travaillez ici depuis longtemps? Vous vous chargez des chevaux, si je comprends bien. Ah, je dirais que c'est le contraire. Ce sont eux qui se chargent de moi. Ah, tu es là? Ça y est, tu connais mon fils? Vous ne vous étiez pas rencontrés. Je te l'aurais bien présenté avant la cérémonie s'il n'était pas arrivé en retard. Enfin, ça y est, je suis là. Tu ne crois pas que je mérite des félicitations? Oui, toutes mes félicitations. Merci, je te remercie beaucoup. Tu viens prendre un verre avec nous? Non, là, je dois m'occuper de princesse. Alors, monsieur, madame Corrie. Voilà, tu as vu le phénomène. Il a l'air gentil, ce fiston. Oh, oui, oui. Mise à la porte de toutes les écoles où il est passé, ne veut pas entendre parler des affaires, travaille comme barman dans un endroit infâme et vit dans une caravane derrière le bar en question. Mais peut-être qu'il essaie d'acquérir un peu d'indépendance. Je parie que tu faisais la même chose quand tu avais son âge. Non, 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 je n'en avais ni les moyens ni le temps. Moi, je disais qu'au lieu de parler, il faut agir et j'avais de l'ambition. Il ambitionne sûrement quelque chose. Oh, oui, avoir des motos et des petites amies. Il n'y a rien de mal à ça. Il n'y a rien de mal. 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 ma jeune mariée. Très, très bien. Je suis fière de toi, ma chérie. Tu es la plus belle de toutes les femmes. Et toi, mon chéri, tu es le plus riche des maris. Mes amis pensent toutes que tu es merveilleux. Elles ont hâte que je leur raconte ma lune de miel. Justement, je pensais à ça. Qu'est-ce qu'elle dirait d'Elia si au retour on lui raconte qu'on a passé deux semaines à Paris dans un hôtel où je t'ai à peine laissé sortir de la chambre. Tu veux rire ? C'est justement ça qu'elle a envie d'entendre. Alors, on va peut-être avoir un problème. Non, ne te mets pas en colère. Mais j'ai réservé une croisière sur un yacht sur la Méditerranée. ça m'oblige à laisser tomber mon emploi. Non, pas nécessairement. Tu peux prendre un congé sans solde. Dieu sait que tu en as besoin. Oui, mais s'ils ne veulent pas me le donner... Eh bien, qu'est-ce que tu ferais si je te disais que tout est arrangé ? Tout ce que j'ai fait, c'est discuter avec le chef du personnel. Je lui ai dit c'est possible et il a dit d'accord. Donc, tu es officiellement en congé sans solde. À notre retour, tu décideras si tu y retournes ou pas. Mais, bien sûr, tu peux toujours dire non. Bonjour. Bonjour. Heureuse de vous revoir. J'espère que vous avez fait vos voyages. Oui, excellent. Ah, il est absolument magnifique. Il a appartenu à Louis-Napoléon et il s'agit des balles d'époque. Merci, monsieur. Voici tous vos messages et tous vos fêtes. Merci. Il faut que je retourne en ville. J'ai affaire. On se revoit tout à l'heure. Si vous n'êtes pas trop fatigué, nous pourrions voir ensemble l'organisation de la maison. Entendu, je vous suis. Monsieur Corey possède une des plus importantes collections d'armes et de sels militaires de la région et je l'ai assisté pour les classer et les répertorier. C'est ici que monsieur Corey conserve ses armes de grande valeur. Il n'a qu'une seule clé et d'une façon générale, il la conserve toujours sur lui. Si vous voulez me suivre dans mon bureau, je vous montrerai les menus de la semaine. Qui prépare ces menus ? Normalement, c'est moi. Je vous ai également préparé une liste de réunions auxquelles il serait bon que vous assistiez. Votre adhésion au country club, diverses organisations, pour celles soulignées en rouge présence indispensable. Vous plaisantez ? Les autres, c'est en option. Monsieur Corey, lui seul, détient la clé et ne permet à personne d'autre de la conserver. Quoi qu'il en soit, une exception pourrait être faite dans votre cas. Dès que vous aurez appris à vous servir d'une fourchette. Ça, c'est vraiment très drôle, mais il vaut mieux te méfier car elle est encore en bas, tu sais. En plus, son calendrier de mon annité est impossible à suivre. Je suis quelqu'un qui travaille les congés, c'est fini. Je croyais qu'on était d'accord pour que tu ne reprennes pas le travail. Non, je n'étais d'accord que pour un congé sans solde. Rappelle-toi. Kathleen, tu es ma femme maintenant. Tu ne vas pas rester cantonnée dans un travail minable. Ce serait différent si tu travaillais dans un magazine de mode ou un truc comme ça. Oh, chérie, je suis infirmière et une bonne infirmière. Tu n'as pas honte de ce que je fais. Non, bien sûr que non, tu m'as sauvé la vie. Mais tu peux faire beaucoup plus pour l'hôpital aujourd'hui qu'auparavant, comme dégager des fonds pour créer cette nouvelle aile en pédiatrie qui te semblait indispensable. Mais tu ne peux pas réaliser ce genre de choses en travaillant. Allons, monsieur. Mais écoute, je m'envole pour Bogota demain et je veux laisser derrière moi une femme heureuse et comblée. Merci, Parker. Résar ? Ah, salut, Elia. Non, je suis ravie de t'entendre. M. Corrie, un peu ? Non, pas encore. Et donc, tu restes drôlement tard ? Oui, je sais, mais je m'en vais. Encore une de ces fameuses obligations que je ne peux pas rater. Mais c'est quoi, cette fois-ci ? Versace ou Dior ? Où est Benson ? Et pourquoi ? Est-ce que tu veux lui demander un emploi ? Peut-être, quand j'aurai réétudié le budget. Et alors, ça a commencé quand ? Je m'en fiche, dites-lui qu'il vaut mieux qu'il ne soit pas là quand j'arriverai. Je pars dès maintenant. Qu'est-ce qui se passe ? Je suis désolé, chérie, nous avons une urgence, il faut que je me rende au Pérou. Mais tu rentres à peine, ça ne peut pas attendre. Malheureusement, non. Je t'accompagne. Kathleen, je regrette, je me rends dans un endroit très isolé, c'est trop dangereux pour que tu viennes avec moi. La seule raison qui m'a fait quitter mon emploi, c'est que je pouvais être à tes côtés. Pas cette fois, je ne peux pas. Ni aucune fois, n'est-ce pas ? La réponse est non. Je t'appelle dès que j'arrive. S'il te faut quelque chose, vois Madame Stuart. Je crois qu'il faudrait attendre que votre père rentre à la maison. Madame Stuart, inutile de trembler, voyons, je ne vais pas aller les vendre. Vous connaissez votre père, il n'aime pas que vous empruntiez des choses sans les rapporter aussi. Je ne veux pas être responsable si ces outils ne sont pas revenus. Laissez, Madame Stuart. J'en prends toute la responsabilité. Comme vous voudrez. Merci. Elle était sur le point d'appeler la police. Vous savez, je devrais beaucoup vous en vouloir. Pourquoi ne répondez-vous pas à nos invitations ? Oh, oui. Désolée, peut-être une autre fois. Où allez-vous avec ça ? Au lac de Kern. Et c'est loin d'ici ? Je ne pense pas que ce soit votre tasse de thé. Pourquoi ? J'aime les lacs, j'aime aussi les taillis, les buissons, les arbres. D'accord. C'est à peu près à 50 kilomètres d'ici. Ça fait partie des terrains que mon père a l'intention de développer. Quoique je me demande s'il sait que ça lui appartient. Un de ces jours, il faudra venir. Et si c'était maintenant ? Oui. Ça appartient à qui, ça ? C'est mon chalet. Je le bâti. Vous faites ça tout seul ? Oui, tout seul. Est-ce que Richard est au courant ? Non, mais je squatte le terrain. C'est une sacrée occupation. Vous voulez dire pour un abruti comme moi ? Non, je vais dire quand on n'a pas d'outil. Je crois que votre père aurait plaisir à voir ça. Je ne cherche pas à lui faire plaisir. Ce qui est impossible, d'ailleurs. Vous avez essayé ? Alors, mon père, tout ce qui l'intéresse, c'est acquérir ce qu'il veut. Vous n'avez pas encore remarqué. Vous me vous trompez, celui-là. Il s'inquiète beaucoup pour vous. Et il pourrait vous aider. J'y tiens pas. Écoutez, j'ai plein de choses à faire, alors n'allez pas vous noyer. Allô ? Kathleen, c'est Richard. J'ai eu tort de m'en aller comme ça, je te demande pardon. Mais ce qui se joue ici est d'une très, très grande importance. Ça ne fait rien, chérie. Et toi, comment vas-tu ? Ça va. Et toi, quoi de neuf ? Eh bien, j'ai vu Eric aujourd'hui. Il est passé à la maison. Il est passé à la maison. C'est ça que vous cherchez ? Ici, on peut se passer de vêtements. Ça ne vous dérange pas, j'espère ? Je suis infirmière, rappelez-vous. Oh, c'est vrai, infirmière. Habillez-vous. Voilà, le cadeau de votre père et de moi. Ah, c'est plutôt de vous. Non. Il est tard, rentre à la maison. N'oublie pas de commander ça. Salut. Bonsoir. J'ai appelé à la maison, on m'a dit que vous étiez là. Je vous emmène dîner ? Décontracté, juste un petit repas à deux. Entendez. Voilà, vous êtes bien. Je vous garantis que vous allez tomber de votre chaise. Eh, moi, je conduis. C'est vous qui voyez. Sous-titrage ST' 501 Eh, vous vous débrouillez bien. Vous voulez à Coutenas ? Non, non, ça n'est pas. Il est déjà deux heures passé de cinq minutes et vous êtes à l'écoute de Cousin Jimmy par une nuit lourde et chaude. En effet, la température vient de monter ce soir. C'est à l'écoute, c'est à l'écoute, c'est à l'écoute. C'est à l'écoute, c'est à l'écoute, c'est à l'écoute. C'est à l'écoute. C'est à l'écoute. C'est à l'écoute, c'est à l'écoute. C'est à l'écoute. Bonjour, Parker. Bonjour, madame. Eric n'est pas réveillé ? Il est parti, madame. Il doit y avoir une heure environ. Un apprenti charpentier au rapport, général. C'est à l'écoute, général. Tenez, tenez-moi. Voilà, comme ça. Tenez-vous. L'évise, maintenant. Voilà, c'est à l'écoute. Eh ! Eh ! Eh ! Pas de photo. Ah ! Attention, j'arrive. C'est dangereux ici, vous savez. Vous avez qu'à le poser là, je me charge. Alors là, attendez, je vais vous montrer ce qu'il faut faire. Excusez-moi. Voilà. C'est ça, c'est ici. mais un peu plus jamais. C'est beau joindre ! Attention, me voilà ! Je vous en prie, dites-le-moi. Vous êtes une vraie surprise, c'est tout. Je n'arrive pas à croire que mon père ait pu s'intéresser à quelqu'un comme vous. Ah ? À qui croyez-vous qu'il puisse s'intéresser ? À une de ces mondaines avec lesquelles il sortait. Des fils nobles qui ne savent que bêler. Dites-moi, vous, c'est quoi votre type ? Allez, dites-le-moi. J'aime les gens vrais. Ils n'ont pas peur de se salir les mains en travaillant. Il est temps que j'y aille. Attention à la tête. Chérie, je suis ravie de t'entendre. Comment vas-tu ? J'étais très inquiète. Richard ? On a été obligés de descendre jusqu'au bassin d'Amazon pendant quelques jours. Il n'y avait plus de liaison téléphonique. Quand rentres-tu à la maison, chérie ? J'ai hâte que tu sois là. Désolée, Kathleen, mais pas avant une bonne semaine au moins. Quand je rentrerai, je ne te disais plus. On va se couper. C'est fini. Parker ? Oh, Parker, si Eric appelle, dites-lui que vous ignorez quand je reviendrai. Je pense être reprise toute la semaine. Entendu, madame. Merci. En haut, sur le côté, en bas et en haut. Trop vite. Désolée de te déranger, mais ces petits démons doivent aller déjeuner. C'est prêt. Tout à l'heure. Ça va, Kathleen ? Oui, ça va. Tu n'as pas d'ennuis ? Non, ça va. D'accord. Qu'est-ce que vous faites là ? Je suis venu vous chercher pour déjeuner. Comment avez-vous su que j'étais ici ? J'ai appelé la maison. Ils ne m'ont pas dit où vous étiez, mais j'ai pensé que ce serait ici. Alors, je vous emmène ou non ? Je regrette, j'attends un coup de fil de votre père. Et moi, c'est vous que j'attendais, Kathleen. Oui, vous réalisez ce qui nous est arrivé ? Vous vous aveuglez en refusant de le voir. Écoutez, Eric, quoi que vous puissiez penser, vous vous trompez. Je voulais qu'on forme une famille. Une famille ? C'est un peu tard pour y penser. Je vous en prie, arrêtez. Je suis la femme de votre père. Il me donnera des enfants. Vous rigolez ? Oui, mon père ne peut pas avoir d'enfant. Il a subi une vasectomie. Il ne vous a rien dit ? Je vais rentrer. Comme vous voudrez. Vous parlez des plus récentes donations. Richard possède sûrement un dossier. Un instant. Je vous rappelle un peu plus tard. Merci. Suivant la demande du client, ce dossier comporte les antécédents du sujet en question. Son passé, son histoire, sa personnalité, ses traits de caractère et ses préférences personnelles. Qui vous a dit ça ? Qui vous a dit ça ? Mais vous n'avez pas à lui parler. Non, écoutez. Il est hors de question de ne laisser faire ça. Où est-il ? Peu importe que façon dont vous le faites, je m'en fiche. Attendez. Monsieur Coré. Dieu que c'est bon d'être à la maison. Je suis à toi dans un instant, chérie. Ça ne peut pas attendre. Ça attendra. Hein ? Je vous rappelle. Que se passe-t-il ? Je cherchais un dossier dans le bureau et j'ai découvert ça. Tu as fait faire une enquête sur moi. Des recherches. C'est comme ça que tu as su pour le restaurant. Je voulais savoir qui tu étais. Non, tu m'as manipulée. Je te voulais, Kathleen. J'ai l'habitude d'obtenir ce que je veux. Quel mal à cela. Rien, sauf si tu mens. À quel moment ai-je menti ? Tu m'as dit que tu voulais avoir des enfants. C'est vrai, je l'ai dit. Tu as subi une vasectomie, Richard. Qui t'a dit ça ? Qu'est-ce que ça peut faire ? C'est bien la vérité, non ? Attends. Attends une minute. Non, laisse-moi. Pas avant que tu m'aies écoutée. Une vasectomie, c'est réversible. En tant qu'infirmière, tu le sais. Donc, je pourrais avoir des enfants si je veux en avoir. Si. Quand je voudrais en avoir ? Et chaque fois que tu me faisais l'amour, en espérant qu'on allait le concevoir, cet enfant, tu mentais, tu mentais. Ce n'est pas vrai, j'allais tout te dire. Et quelque chose de plus important survenait à ce moment-là. Mon dernier voyage était indispensable. J'avais l'intention de te dire la vérité, Kathleen. Il faut absolument que tu me crois. Alors, aide-moi à croire que... que je ne suis pas une marchandise de plus. Rien qu'un bel objet figurant dans ta collection. Un mariage, c'est basé sur la confiance et non sur des enquêtes, des fausses promesses et de la lâcheté. Bon, je vais à mon club. Tu as dîné ? C'est pas grave, j'ai pas faim. C'est important pour moi. Regarde. Regarde. Je t'ai acheté ça en Colombie. Elles sont superbes, ces pierres. Je me suis dit qu'elles seraient magnifiques autour de ton cou. Je suis sûre que tu trouveras de la place pour elles dans tes superbes vitrines. Oh, Kathleen. Laisse-moi. J'ai eu tort. Je te demande pardon, chérie. J'aurais dû avoir confiance en toi. On appellera le médecin dès demain. On fera tout pour fonder une famille, si c'est ce que tu souhaites. Je ne sais plus ce que je veux. Peut-être qu'on ne devrait pas avoir d'enfant. Non, enfin, ce sera comme tu voudras. C'est toi qui compte à mes yeux. Tu m'as tellement manqué, ma chérie. Je ne suis même plus sûre que ce mariage soit une bonne chose. Qu'est-ce que tu dis? Je ne suis pas heureuse. Peut-être que je ne suis pas la personne qu'il te fallait. Ça n'est pas la vie que j'espérais. Si tu veux avoir un enfant, tu décides. Mais divorcer, il n'en est pas question. Je suis ta femme et pas une possession. On n'est pas en train de créer une affaire. Si tu crois que tu peux lutter contre moi, tu as tort. Monsieur Corey a appelé ce matin de Washington. Il a demandé que je vous rappelle. Non, il voulait seulement que je vous dise qu'il serait absent ce week-end. Oui? Monsieur Corey, s'il vous plaît. C'est sa femme. Ah, je suis désolée. Richard est en conférence. Peut-être voulez-vous lui laisser un message? Non, ça ne fait rien. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 ... 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 J'aime bien aider Eric et ils ne s'entendent pas très bien, tous les deux. Et donc, il n'y avait que vous trois dans le chalet, votre épouse, son fils Eric et vous. Oui, c'est exact. Je sais que vous avez déjà fait votre déposition, mais vous pouvez me la répéter, s'il vous plaît. Il était décidé à me tuer. Il est venu me voir avec une arme. Je lui ai pris le flingue et je l'ai repoussé violemment. Il a perdu l'équilibre, il a collé la balustrade et il est tombé. Il est venu avec une arme. De quel genre ? J'en sais rien. Je crois qu'elle provenait de sa collection. On aurait dit un petit Derringer, il me semble. Pourquoi aurait-il fait une chose pareille ? Écoutez, ça a toujours été comme ça avec mon père. Il n'a jamais eu besoin de chercher une raison. Est-ce que ça aurait un rapport avec le fait que vous faisiez des avances à son épouse ? C'est une femme ravissante. Je veux un avocat, vous entendez ? J'en veux un tout de suite. Vous l'aurez. Docteur Reed, veuillez rappeler le standard. Docteur Reed. Je suis désolé, Kathleen. On n'a pas pu sauver ton mari. Calme-toi. Allez, avance. Avance. Ça va aller, ma belle. Tu ne peux pas rentrer dans l'ordre, tu verras. Ce que je voudrais savoir, c'est ce qui s'est vraiment passé. Richard pensait qu'Eric et moi, nous avions une aventure. C'était le cas ? Non. Pas une aventure. Mais vous étiez attiré l'un par l'autre. Ah, Reed, j'ai tout fait pour éviter que ça se produise. Richard et moi, nous avions des problèmes. Je lui avais demandé le divorce, mais il avait refusé. Aimez-vous, Eric. Je ferai tout ce qu'il faudra pour l'aider. Acceptez-vous de le défendre. Entendu, Kathleen. Je veux bien m'en charger, mais je vous préviens. Ce sera dur. Bonjour, Calder. Désolé, Pritch. Le grand jury a délibéré. Il a retenu l'homicide volontaire. Voyons, il s'agit de légitime défense et vous le savez. Richard l'a menacé avec une arme. Il ne faut pas exagérer. On n'a rien retrouvé sur les lieux, Pritch. Vous avez bien regardé ? Je connais Eric depuis son enfance. Il est peut-être un peu violent et instable, mais ce n'est pas un tueur. Quel serait le mobile ? L'argent, tout simplement. Richard ne voulait pas lui en donner. Eric a fait sciemment et délibérément des avances à Kathleen. Richard a mordu l'hameçon. Félicitations, sénateur. C'est bien le titre que vous briguez, je crois. Nous n'aurons pas la liberté provisoire puisqu'il parle d'homicide volontaire. L'accusation va tenter de prouver la préméditation. Tout ce que nous devons faire, c'est soulever le doute et montrer que le fax que Richard a reçu cette nuit-là l'a mis hors de lui. Il y a le fax et en plus l'arme. Il faut absolument mettre la main dessus. Sans elle, on part avec un gros handicap. Mais comment se fait-il qu'il ne l'ait pas encore retrouvée ? Peut-être qu'ils n'ont pas cherché très loin et l'arme renforce notre défense et non la leur. Mais ils auraient dû la retrouver maintenant, si elle existe. Oh, Preach ! Vous ne croyez pas à ce que dit Eric ? Ça, c'est pas mon boulot. Mais il faut que je le défende et qu'il puisse s'en sortir. On fait tout ce qu'on peut pour te sortir de là. Talbot m'a dit que vous n'aviez pas encore retrouvé l'arme. Il l'avait dans la main quand il est tombé. Tu en es certain ? Bien entendu, j'en suis sûr et certain. Tu ne crois pas que j'ai inventé tout ça ? Non, bien sûr que non. Elle est encore là-bas, alors. Et à propos du fax ? Madame Stuart a fait une déposition. Elle a dit qu'elle n'avait rien envoyé. Qui d'autre l'aurait envoyé ? Elle était très attachée à mon père. C'était sa chance de t'éliminer, toi. Je voudrais savoir comment tu vas. Parce que... Parce que c'est tout ce qui m'intéresse. Et il faut que je sache si tu crois toujours en moi. Bien sûr que je crois en toi. On va sortir de tout ça, tu verras. Il ne faut plus t'inquiéter. Tant que je t'aurai à mes côtés. Silence, s'il vous plaît. L'audience est ouverte. L'état de Caroline du Nord contre Eric Michael Corey. L'honorable juge Eubanks présidera cette séance. Mesdames et messieurs, la partie civile vous prouvera qu'Eric Michael Corey a délibérément et intentionnellement assassiné son père, Richard Corey, de sang-froid. Et dans le seul et unique but de mettre la main sur les biens et valeurs de son père. Ah oui, cet argent dont il avait désespéremment besoin. Et que son père refusait de lui donner. Et nous prouverons, sans qu'il y ait le moindre doute, que son plan était délibéré et qu'il l'exécutait avec soin et avec préméditation. Ce plan remonte à une longue et tenace haine contre la victime. Et n'oubliez surtout pas que cette victime est son propre père. Donc, après avoir soigneusement dragué le lit du lac, vous avez été incapables de retrouver la trace de l'arme que l'accusé nous avait décrite, n'est-ce pas ? C'est exact. Le témoin est à vous. Inspecteur, l'accusé a décrit l'arme en question comme étant un ancien diringer, un pistolet à quatre coups qui a appartenu à Louis-Napoléon. C'est cela, c'est exact ? Je pense que c'est juste. Cette arme était normalement conservée dans une vitrine fermée à clé dans le bureau de Richard Corey à son domicile et faisait partie de sa collection. Cela a été établi. Mais cette vitrine était fermée à clé lorsque vous vous êtes rendu sur place et l'arme en question n'y était pas. Exact ? C'est vrai. Combien de clés y avait-il ? Deux. Pour autant qu'on puisse le déterminer, l'une d'entre elles était déposée dans un coffre-fort à la banque. Donc, il ne restait qu'une seule clé, celle que l'on voit ici. Apparemment. Pouvez-vous nous dire qui avait la possession exclusive de cette clé ? Richard Corey. Et où avez-vous retrouvé cette fameuse clé ? Elle était sur la victime dans sa poche. Ah, vraiment ? Dans sa poche ? Donc, la seule véritable conclusion à laquelle nous arrivons, c'est que le défunt a pris cette arme dans sa collection et l'avait sur lui la nuit où il est décédé. Vous semble-t-il possible en tout état de cause que la raison pour laquelle vous n'ayez pas retrouvé l'arme en question soit due au fait que vous ne l'avez pas vraiment cherché, Aspecteur ? Objection, votre honneur. Je retire. Je n'ai plus de questions. Madame Stuart, depuis combien de temps travaillez-vous dans la famille Corey ? 17 ans et demi. Et reconnaissez-vous ceci ? Oui, bien sûr. C'est le fax que M. Corey a reçu lorsqu'il était à Washington. C'est celui qui l'a rapporté avec lui la nuit où il a été tué. Oui. Votre honneur à l'accusation voudrait que cette pièce porte le numéro 14. Prenez le temps qu'il vous faudra et examinez bien ce document et dites-nous si c'est vous qui avez envoyé ce fax à M. Corey. Je suis sûre que non. Tous les fax que j'envoie ont un code et je vois que celui-ci n'en a aucun. Donc quelqu'un d'autre l'a envoyé. Une personne qui pouvait avoir accès à votre bureau. L'accusé peut-être bien. Objection, ce sont des conjonctures très préjudiciables. Votre honneur, l'accusé a visité la maison des Corey à de nombreuses reprises. Il y a même vécu. Ce n'est pas discutable. Je l'admets. Oui, c'est une possibilité. Tout comme n'importe qui d'autre vivant dans cette maison. Madame Stuart, étiez-vous présente pendant la période où la mère de l'accusé était encore vivante ? Oui. Pouvez-vous nous dire de quelle façon elle est décédée ? Elle a fait une très grave réaction à l'un de ses médicaments. Madame Stuart, n'est-il pas établi que la mère de l'accusé s'est bien suicidée en prenant une dose très forte de somnifère ? Objection. Ce témoin n'a aucune compétence pour arriver à en tirer de telles conclusions. Votre honneur, j'ai obtenu le rapport du coroner qui corrobore tout à fait ce témoignage et j'ai l'intention de l'ajouter au dossier comme preuve en temps opportun. Objection rejetée. Donc, Madame Stuart, pouvez-vous nous dire s'il est exact que Mme Corey voulait mettre fin à ce mariage ? Que M. Corey lui refusait le divorce et qu'en conséquence elle finit par être de plus en plus déprimée. Oui, je pense que c'est juste. Et comment décririez-vous l'attitude de l'accusé face à son père après la mort de sa mère ? Madame Stuart, vous êtes toujours sous serment. Eric détestait son père. il le tenait pour responsable de la mort de sa mère. Silence. L'audience est suspendue jusqu'à 10 heures lundi matin. Il faut qu'on retrouve cette arme. Sans elle, on est fichu. Je ne peux pas affronter ça. Si, vous pouvez. Allons-y. Madame Corey, madame Corey, votre programme, j'ai dit une aventure. S'il vous plaît, madame Corey. C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! Et à la minute où ça aura lieu, je deviendrai votre plus mortel ennemi. Maître Talbot, la défense est-elle prête ? Elle est prête, votre honneur. La défense n'a qu'un seul et unique témoin. Madame Caitlin Corey. Veuillez lever la main droite et poser votre main gauche sur la Bible. Jurez-vous de dire la vérité, toute la vérité, rien que la vérité. Je te jure. Madame Corey, voulez-vous expliquer à cette cour comment vous avez découvert l'arme de votre mari alors que l'équipe spécialisée de la police, elle, n'avait rien trouvé ? Eh bien, j'ai pensé qu'elle avait pu tomber dans un premier temps dans un fossé, puis ensuite être entraînée à cause des plus récentes. Alors je me suis glissée sous la terrasse et je l'ai trouvée cachée au milieu des rochers. Pourquoi ne pas avoir prévenu la police que vous comptiez vous rendre sur les lieux afin qu'elle soit présente au moment de la découverte ? Ça ne m'est pas venu à l'idée. Je n'y allais pas pour faire des recherches. Je n'y ai pensé que quand j'ai vu que les gouttières étaient bouchées. Vous connaissez bien le système de drainage, Madame Corey ? Êtes-vous architecte ? Non, mais au moment de la construction du chalet, j'ai un peu aidé. Aidé un peu à le bâtir. Pourriez-vous nous en dire plus ? Eric construisait le chalet tout seul et moi j'ai simplement donné un petit coup de main. Et où se trouvait votre mari à ce moment-là ? Un voyage d'affaires à l'étranger. Donc il n'y avait que vous deux, seuls dans ce chalet ? Madame Corey, avez-vous placé cette arme sous le chalet ? C'est ridicule ! Oh, je ne crois pas. Et pour tout vous dire, Madame Corey, j'ai l'intention de prouver que vous êtes la dernière personne que le jury devrait croire. Votre honneur, je suis au regret de considérer Madame Corey comme un témoin hostile. Silence ou je fais évacuer la salle. Messieurs, veuillez s'approcher. Qu'est-ce que vous essayez de manigancer, Talbot ? Elle est votre témoin. Elle est mon seul témoin et la clé de toute cette affaire, votre honneur. Je suis tout à fait disposé à le laisser faire. Dans la mesure où l'accusation ne soulève aucune objection, je vous donne mon accord. Procédez. Madame Corey, vous saviez que votre mari était d'un tempérament violent ? Oui. Non seulement vous le saviez, mais vous en aviez souffert. Il vous avait déjà frappé, n'est-ce pas ? Oui. Donc la simple éventualité que vous auriez pu avoir une relation amoureuse avec son fils, ce fils qui le détestait, ce fils qui l'humiliait constamment, aurait pu le conduire à une espèce de rage violente et tout à fait incontrôlable. Une rage qui aurait pu fort bien le mener à commettre un meurtre. Même à l'encontre de sa chair et de son sang. Je l'ignore. Oh, je suis sûr que non. Je crois que vous avez manœuvré le père et le fils pour arriver à vos propres fins, tout à fait la veuve noire, sur le point de dévorer sa proie. Seulement cette fois-ci, vous aviez toute la famille à déguster. Maître Talbot, cette dernière remarque est déplacée. Le jury n'en tiendra pas compte. Je retire cette remarque, votre honneur. Madame Corey, ce chalet, vous avez participé à sa construction. Vous avez même aidé à installer le système de drainage. Oui. Cependant, vous avez attendu que l'accusation ait terminé son réquisitoire avant de faire une tentative pour retrouver cette arme. Pourquoi ? Je l'ignore. Je crois que vous saviez fort bien que retrouver l'arme de la façon dont vous l'avez fait, justement, si ta arme dans le procès allait ressembler à une veine tentative pour sauver l'accusé et ne serait prise au sérieux par personne. Non, c'est faux. Je vous assure que c'est faux. Madame Corey, quelle était votre motivation lorsque vous avez épousé Richard, Corey ? J'ai épousé Richard parce que je... Je pensais que je l'aimais. Et cependant, je note que moins de deux ans après votre mariage, vous aviez une aventure avec son fils. Est-ce bien la vérité ? Silence ! Je vous demande de vous calmer où je fais évacuer cette cour. Témoin, voulez-vous répondre à la question ? Non, pas une aventure. Si vous le dites. Dans ce cas, comment qualifiez-vous le fait que vous couchiez avec le fils de votre mariage ? Arrêtez ! Vous m'entendez ? L'accusé doit garder le silence ou il sera évacué. Continuez. Madame Corey... Asseyez-vous. Avez-vous projeté de séduire l'accusé afin de le monter contre son père et ainsi de pouvoir délibérément tenter d'acquérir et de contrôler tout ce que Richard Corey détenait ? Non, pas du tout. Madame Corey, avez-vous eu des relations sexuelles avec l'accusé Eric Corey ? Oui ou non ? Faites ce salaud ! Faites ce salaud ! Faites sortir immédiatement à l'accusé de cette cour. Avance, avance. Continuez. Je vous réitère la question, Madame Corey. Avez-vous eu des rapports sexuels avec l'accusé Eric Corey dans son chalet sur le lac de Kern la nuit du 19 avril ? Répondez à la question. Oui. Votre époux était-il au courant de cette liaison ? Oui. Et n'est-il pas rentré en hâte cette fameuse nuit ? Ne vous a-t-il pas accusé en termes violents d'infidélité et d'inceste ? N'a-t-il pas quitté précipitamment la maison presque fou de rage avec l'intention de punir son fils ? Si. Je n'ai pas d'autres questions. Mesdames et messieurs, voilà votre assassin. Le suspense nous tient en haleine ce soir tandis que le jury s'est retiré pour délibérer dans l'affaire du meurtre de Richard Corey. La ville est encore sous le choc à la suite de l'étonnant témoignage provenant du seul témoin de la défense, Madame Kathleen Corey. Qui dans un revirement spectaculaire a révélé à la cour que le fils de l'industriel et elle-même... Je sais que vous allez me détester maintenant, mais je suis passé à vous dire que le jury est dans une impasse. Le procès est ajourné pour défaut d'unanimité dans le jury. Le juge a indiqué qu'il n'y avait pas assez de preuves pour homicide volontaire avec ou sans préméditation. Alors ça y est, Kathleen, on a gagné. Et maintenant, je dois vous demander de me pardonner. C'est parti pour l'avenir. Maintenant, je pense que ça s'est tué. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Mais le fax venait bien de la maison. La note de téléphone l'a prouvé. Si vous ne l'avez pas envoyé, comment M. Corrie a-t-il reçu le message ? Eh bien, en dehors de vous, une seule personne pouvait l'envoyer. Une personne qui connaissait bien la maison et surtout qui avait accès au fax. Une personne qui a passé sa vie entière à cracher au visage de son père. Oh, pitié ! Mais si, Eric... Vous ne pourrez jamais prouver ça. Eh bien, demandez à Ted. Ted, tu as vu Eric ce jour-là ? Oh, n'ayez crainte. Il ne témoignerait jamais contre son héros. N'est-ce pas, Teddy ? Au revoir, Mme Corrie. Je vous souhaite à tous deux beaucoup de bonheur. Et voilà un petit dessert. Goûtez-moi ça. Je pense que ça va plaire à tout le monde. Qu'est-ce qu'il y a, Katie ? Quelque chose vous préoccupe ? J'ai l'impression que je vais entendre frapper à la porte. C'est comme si la police allait débarquer à tout le monde. Aucune chance de voir ça. Il faudrait qu'il y ait des preuves vraiment évidentes pour que le juge décide de réouvrir le dossier. Mme Stuart n'est pas loin. Il continue à affirmer qu'elle n'a rien envoyé. Alors, qui l'aurait fait ? Salut, beauté. Tu t'es levée de bonheur ? Je voulais faire une balade avant le petit déjeuner. D'accord. Tu fais quoi ensuite ? Je crois que je vais aller rendre visite Adélia. Elle reçoit quelques amis chez elle. Bien. Et tous ces journalistes qui te tournent autour ? Je ferai attention. Allez, à tout à l'heure. Allô ? Allô, oui, ici, l'hôpital Parkland. Est-ce que Mme Corrie est là ? Elle nous a appelé à propos du programme de bénévolat. Oui, Mme Corrie ne pourra pas y participer pour l'instant, mais elle vous rappellera dès qu'elle sera allée. Merci. Allô ? Adélia, salut, c'est Eric. Comment ça va ? Ça va, écoutez, Kathleen ne pourra pas vous rendre visite. Alors, cette balade ? Fantastique. Tant mieux. Pendant que j'y pense, Délia a téléphoné. La réunion est annulée. Merci. Est-ce que l'hôpital a appelé ? Je dois leur donner mes dates disponibles. Oui, oui, ils ont téléphoné. Et je leur ai dit que tu n'étais pas libre pendant quelques temps. Pourquoi as-tu dit ça ? Parce que c'est trop tôt. Tu vas tomber sur des journalistes à tous les coins. Je ne vais pas passer ma vie entière dans cette maison. Même avec moi. Mais qu'est-ce qui t'arrive ? On a traversé l'enfer, mais on est ensemble. J'ai besoin de toi, Kathleen. J'ai l'impression que je suis en train de te perdre. Je suis là, je suis auprès de toi. Mais j'ai seulement besoin de souffler. Parfait. Je suis désolé. Je dois être trop obsessif. Ce n'est rien. J'ai toujours détesté cette maison. Écoute, j'ai une idée. Si on allait jusqu'au lac, on se baignerait ? Et on y passerait la nuit ? C'est trop tôt. Je sais que c'est encore très dur. Mais cette maison nous appartient. Et tout ce qui s'y est passé, il faut l'oublier. D'accord. J'ai toujours dit... Je sais que tu es. Je sais que tu es. Je sais que tu es. J'ai aussi sauvage. J'ai toujours dit... C'est parti. C'est parti. C'est parti, Eric. Qu'est-ce que tu fais ici ? Tout ceci doit être inventorié pour l'homologation et la police a conservé la clé. Est-ce que tu sais s'il y en a une autre ? Non, je ne sais pas. Mon copain Brian est trop hif pour tenir le volant. Je pense que je vais le ramener. Ça va, toi ? Oui, juste un peu retournée d'être là. Oui, je connais bien ça. Alors, à tout à l'heure. Qu'est-ce qu'il y a ? Je vais m'en aller pour quelques temps. Pourquoi ? J'ai besoin d'être seule avec moi-même. J'ai besoin de temps pour réfléchir. Alors, je te demande de m'écouter un instant. Bon, je sais que dernièrement, entre nous, ça n'a pas été l'idéal. C'est naturel, après tout ce que nous avons subi. Alors, voilà ce que nous allons faire. On va aller à Hawaï. La compagnie a un ranch là-bas. C'est un beau coin. C'est tranquille. On sera tout seul et personne ne nous dérangera. D'accord. Allons-y, alors. Tu as raison, c'est... C'est exactement ce qu'il me faut. D'accord. Il me reste quelques préparatifs à faire. J'ai déjà réservé l'avion. On part demain soir. Tu vas adorer. Talbot, Pitié, répondez. Allô ? Pritch, c'est Kathleen Corrie. Qu'est-ce qu'il y a, Kathleen ? Vous avez une voix bizarre. J'ai trouvé un double de la clé de la vitrine de Richard. Elle était dans le chalet d'Eric. Mais quand je lui en ai parlé, il a menti. Il a dit qu'il n'en avait pas. Peut-être qu'il essayait de ne pas trop compliquer les choses. Écoutez, Pritch, Mme Stuart n'a pas envoyé le fac. Je sais que c'est Eric. Le garçon d'écurie l'a vu ici le jour où il l'a envoyé. Vous comprenez ? Il savait ce que Richard allait faire. Ne prenez aucun risque. Quittez la maison et tout de suite. Qu'est-ce que vous allez faire après ce que je viens de vous dire ? Ce sont des preuves indirectes qu'il nous faut. Quelque chose de plus solide. Quelque chose qui prouve l'intention de nuire. Mais laissez-moi me changer de ça. Quittez la maison dès que vous le pourrez. D'accord. Pousse le boulon jusqu'au bout. Voilà. Maintenant, c'est revient. Et voilà. C'est revient. 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 Tu savais comment il réagirait quand il serait pour nous. Alors tu as enlevé les boulons de la balustrade. Arrête. Tu racontes n'importe quoi. Tu l'as assassiné délibérément. Et j'en ai la preuve là, sous mes yeux. C'est pas une preuve ça. Si. Et je m'en servirai lors de mon témoignage. Une femme ne peut pas témoigner contre son mari, ma chère. Tu crois qu'on va se marier maintenant ? Après ça ? Tu avais tout planifié dès le départ. Non, pas dès le départ. Seulement quand je suis tombé amoureux de toi, il fallait que tu sois à moi. Tu peux pas comprendre ça. Tu l'as fait pour l'argent, pas pour moi. Ouais, c'est vrai. J'avais besoin d'argent. Pour te traiter comme il le faisait. Et te donner le genre de vie que tu voulais. C'est bien pour ça que tu l'avais épousé, n'est-ce pas ? Je l'aimais. Son argent ne m'a jamais intéressé. Mais il ne voulait pas d'épouse, il voulait un trophée, quelque chose à exhiber. Et tu es tout à fait comme lui. Tu n'as rien à voir avec ton père. Ce que tu voulais, c'était te posséder. Je ne veux que t'aimer, moi. C'est terminé. C'est trop tard. On ira où tu voudras. On reviendra jamais ici. C'est trop tard, Eric. Je te laisserai pas t'en aller. Arrête, ça suffit. Qu'est-ce que je peux faire d'autre ? Moi, je peux pas vivre sans toi. Alors maintenant, dis-moi ce que je peux faire d'autre. Tu vas aller leur dire toute la vérité. Tu vas me donner cette photo qu'Écline. Tu vas me donner cette photo ! Arrête, Eric ! Arrête 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 ! Je vous souhaite le bonjour, M. Talbot. Mme Corrie est en réunion. Souhaitez-vous prendre un verre dans la bibliothèque ? Bon rôtier, Parker. Merci, Parker. Avec plaisir, M. Talbot. Et pour finir, les plans d'extension de l'aile destinée aux enfants, qui fera partie du nouveau pavillon Richard Corrie, seront à votre disposition la semaine prochaine. Et c'était notre dernier point. Je crois qu'on peut lever la séance. Parfait. Merci à vous deux. Merci, Kathleen. M. Talbot est arrivé. Oh, merci. Dites-lui que je rejoins tout de suite. Oui, madame. Bonjour, Pritch. Ah, bonjour, Kathleen. Ça fait plaisir de vous voir. Moi aussi, je suis ravi. Merci, Mary. Je vais prendre la suite. Alors, chérie, tu es prêt à manger ta crème ? Je vais prendre la suite. Sous-titrage ST' 501